Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est une station balnéaire assez connue, qui a beaucoup de caractère, ou qui avait tout au moins autrefois, beaucoup de caractère, et qui justement est en train de perdre ce caractère typique, régional, caractère qui est là justement grâce à la conjonction de ces deux rivières, de ces vastes horizons et de ces dunes, car les dunes sont très jolies. Je me souviens, il y a deux ans justement, avoir reçu des gens de la Côte d'Azur, de Nice et de Menton, qui étaient venus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui avaient été surpris par la beauté justement de ces dunes. Or, j'estime qu'à l'heure actuelle, on est en train de détruire la beauté du pays en détruisant une partie de ces dunes. Après tout, cette dune, elle bouge, la mer monte chaque année, il faut bien protéger tout de même, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une dune, c'est un ensemble cohérent qui tient très bien tout seul quand on n'y touche pas. À partir du moment où on commence à mettre des engins dessus, des bulldozers et des camions, c'est fini, effectivement, il faut protéger, mais il faut commencer par ne pas dévaster les dunes. À long terme, il n'est pas possible de prévoir les conséquences de ces digues. Aussi, dans le premier point de mes conclusions, j'ai demandé qu'il soit effectué des études d'ensemble de cette plage, c'est-à-dire entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles. Les dunes sont en effet un milieu excessivement mobile, où il y a constamment à la fois érosion et à la fois engraissement. Et par ailleurs, cela aboutit ici à la destruction d'une barrière naturelle qui a toujours existé et qui empêche la mer d'envahir les terrains bas, inondables, qui bordent la rivière du Jonais. Sous-titrage Société Radio-Canada